enchanté c'est herman on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing mais on va aussi aborder le sujet de lidl et de son sav donc enchanté moi c'est herman et je vous souhaite la bienvenue sur donc dans cette vidéo on va déballer ce colis c'est un marteau perforateur je sais pas exactement la dénomination c'est un perforateur que j'ai payé 49 euros 99 le 1808 2018 donc il ya plus de deux ans et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce type de matériel est garanti trois ans chez lidl et donc moi qui les utilise de manière assez intensive bah voilà franchement s'il a un défaut il va largement être déclaré dans les trois années d'utilisation et il semblerait que celui ci a un défaut puisque du jour au lendemain plus aucune puissance le perforateur a cessé de fonctionner et du coup j'ai appelé le sav lidl je vous mettrai toutes les informations en description comme ça si vous avez besoin vous aussi bien de vous faire rembourser remplacer réparer un appareil bien vous pourrez alors j'ai appelé le numéro du service après vente je suis tombé sur un standard téléphonique qui m'a demandé forcément les informations sur ce perforateur et le ticket de caisse faut absolument avoir un ticket de caisse si vous n'avez pas le ticket de caisse vous ne pourrez pas profiter du service après vente donc ils m'ont demandé le ticket de caisse et ensuite ils m'ont transféré directement au service après vente qui m'a dit qu'il fallait que je renvoie l'article chez eux dans la ville de bouchon je sais pas si ça se dit comme ça en allemagne à la société copernas parce qu'il faut savoir que lidl alors je sais pas trop comment ça fonctionne mais leur sav s'appelle copernas voilà je sais pas si c'est un sous traitant ou si ça fait partie de la filiale en tout cas voilà vous envoyez pas ça lidl vous envoyez ça à la société copernas ils m'ont fourni directement un bon de retour donc j'ai fait un colis avec simplement le perforateur j'avais pas besoin de mettre la boîte ni les accessoires et j'ai directement déposé ça dans un relais pick-up ups donc là moi c'est dans mon uxpress et par contre et bien je n'ai pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois c'est l'un des défauts d'ailleurs de ce service après vente enfin de ce que moi j'ai vécu avec c'est que je n'ai eu aucune info aucune nouvelle jusqu'à ce que finalement je les appelle alors pour vraiment mettre les choses dans l'ordre j'ai mon petit pense bête j'ai appelé le service après vente début août 2020 et ensuite j'ai reçu donc le ticket d'envoi et j'ai renvoyé mon perforateur le 7 août 2020 est arrivé début décembre toujours pas de nouvelles pas d'infos par mail pas d'infos par téléphone c'est un petit peu ce que je reproche du coup j'ai rappelé le service après vente je suis tombé encore une fois sur le standard qui m'a ensuite envoyé vraiment chez les gars du service après vente je suis retombé sur la même personne que j'avais eu la première fois et là ils me disent ah oui bah en fait on a un peu de retard parce que bah en fait votre perforateur n'est pas réparable mais nous n'en avons pas d'autre puisque vous savez que Lidl lorsqu'ils vendent des produits c'est des produits en édition assez limité et bah voilà ils n'en proposent pas toute l'année et donc du coup ils en avaient plus et ils attendaient de recevoir l'arrivage de nouveaux perforateurs et donc la livraison était prévue pour fin décembre mais j'aurais aimé quand même être mis au courant c'est un petit peu dommage de ce côté là même si voilà juste en appelant j'ai été mis au courant mais voilà il ya le suivi est un peu bof et du coup j'ai reçu ce nouveau perforateur le 17 janvier donc ça a mis du temps faut pas être pressé mais en même temps ça me dérange pas trop parce que voilà j'ai payé ça 49 euros 99 c'est un perforateur qui ma foi est quand même de bonne qualité il ya une garantie quand même de trois ans dessus même sur certains articles c'est poussé jusqu'à cinq ans donc voilà j'allais pas me plaindre parce que les délais de réparation de remplacement a été long voilà quelques mois on peut les attendre j'avais pas besoin tout de suite de l'appareil donc moi je vais pas c'est franchement pas un point qui qui m'a dérangé le seul point c'était voilà mettre au courant les gens ça aurait été un peu plus cool ça m'aurait évité de rappeler simplement un petit mail pour dire voilà ça va mettre un petit peu de temps donc il a été livré par ups avec un petit numéro de suivi la personne m'a appelé et puis j'ai reçu un mail pour me préciser là par contre que j'allais recevoir le colis donc comme quoi c'est possible d'envoyer des mails ils auraient pu le faire précédemment et donc en termes de référence c'est bien c'est exactement les mêmes que celui que j'ai envoyé qu'ils ont soit pas fait évoluer le modèle précédent soit qu'ils en avaient dans un entrepôt quelque part je ne sais pas mais en tout cas c'est exactement les mêmes références c'était le pbh 1500 e5 et ian 29 88 71 c'est exactement le même code de référence que j'ai sur mon ticket de caisse donc ce n'est pas un modèle différent apparemment c'est exactement le même donc on va déballer tout ça ensemble on se retrouve sur la petite table pour voir un petit peu mieux alors par où commencer alors en fait ça ressemble au carton vraiment d'origine lorsqu'elle est vendue puisqu'ici le carton est ouvert qu'on puisse choper la poignée normalement dans le magasin mais c'est un carton vierge c'est exactement le même principe petit courrier et donc eh bien voilà la bête c'est quasiment la même boîte qu'à l'époque hop là et puis du coup à l'intérieur on a un perforateur tout neuf mais 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 nous n'avons pas les accessoires il n'y a aucun accessoire puisque logiquement avec il y avait de livrer les mèches donc à aucun accessoire il n'y a pas de notice non plus on n'a pas juste le perforateur mais qui semble à première vue tout neuf c'est exactement le même que j'ai envoyé sauf que celui-ci est tout neuf alors hop juste le brancher voir s'il fonctionne il y avait un voyant normalement qui s'allumait voilà il y a le petit voyant qui s'allume moi d'ailleurs quand je le branchais le voyant s'allumait plus du tout et il tourne on sent bien la petite percussion à l'intérieur donc bah c'est parfait ah par contre la boîte est cassée enfin c'est moins cool bon j'ai envie de vous dire c'est pas trop grave puisque la boîte d'origine moi je l'ai toujours mais c'est à noter bon bah voilà rien à ajouter de plus mais en tout cas c'est à noter qu'il ne renvoie pas les accessoires donc c'est bien un produit qui a l'air d'avoir été fait et fabriqué pour le sav moi qu'ils retirent les accessoires avant de l'envoyer mais la boîte comme vous l'avez vu elle était scellée à moins qu'à l'usine voilà ils ont une branche qui est vraiment réservé aux pièces savais je sais pas trop comment ça fonctionne en tout cas il n'y a même pas la notice non plus qui est mise avec on a vraiment que la machine qu'on a renvoyé c'est vraiment une pièce je pense qui a été produite exprès pour remplacer celle qui était défectueuse j'imagine voilà ça a mis du temps mais c'est arrivé ça fonctionne je ne sais pas si la garantie repart pour ce produit si on conserve la garantie d'origine ça je voudrais pas vous dire de bêtises je vais pas vous le certifier en tout cas voilà j'ai au bout de deux ans et demi à peu près l'utilisation de mon perforateur j'en ai un nouveau qui j'espère celui-ci me durera un peu plus mais par contre il ya un truc qui est à noter et qui me déçoit un petit peu c'est qu'ils m'ont renvoyé exactement le même que le premier à mon avis c'est un problème de série qui est dû au modèle et là à mon avis dans deux ans et demi à force de l'utiliser j'aurais je pense encore exactement le même problème puisque j'ai exactement le même modèle à moins qu'il ait été conçu différemment mais dans ces cas là le numéro de série aurait évolué et donc je n'aurais pas le même modèle donc c'est ce point là qui par contre bof bof je vous tiendrai au courant voilà si dans quelques années ou quelques mois il me relâche du coup je vous ferai un petit retour sur cette vidéo je vous mettrai ça d'ailleurs si il ya un retour je le mettrai dans le petit i en haut à droite de votre écran cliquez dessus allez voir mais en tout cas c'est le point qui me déçoit un petit peu à ce niveau là j'espère ne pas avoir de problème et me tromper mais en tout cas c'est un peu un peu dommage donc voilà rien d'extraordinaire dans cet unboxing on a plus parlé du sav de lidl ce qui était un peu plus le but de la vidéo puisque je voulais vous faire un retour d'expérience sur celui ci très bonne expérience voilà j'ai pas trop à me plaindre le standard téléphonique c'est quand même à noter tout le monde parle très bien français il ya absolument aucun problème de ce côté là par contre quand il nous renvoie vers le sav les gars sont pas totalement bilingue j'ai l'impression il parle français mais j'imagine qu'ils ne le font pas donc soyez indulgents qu'on qui vous envoie le sav si tu es en allemagne au téléphone puisque la compréhension n'est pas forcément parfaite mais c'est normal donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager à commenter mais surtout vous abonner à la chaîne pour ne rien rater on s'éclate là dessus on voit de tout et n'importe quoi donc n'hésitez pas à rester pour suivre un petit peu mes aventures mais le plus important est ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt et comme je vous l'ai dit tous les coordonnées de contact du sav je vous les mets en description je vous dis à bientôt